La nature en ville peut répondre à différents aspects du changement climatique. Elle peut fournir des outils pour à la fois la réduction de l'intensité du changement climatique et surtout des outils pour l'adaptation locale au changement climatique. En clair, ça signifie que la nature peut contribuer à diminuer l'intensité de certains phénomènes liés au changement climatique. Quant à la biodiversité, la question de la renaturation des villes va jouer sur deux aspects. D'abord, évidemment, elle peut contribuer à fournir des habitats aux espèces et donc faire que la ville redevienne contributeure à la biodiversité générale. Et d'un autre côté, la ville également peut permettre l'accueil transitoire d'espèces. Et ça, c'est extrêmement important puisque dans le cadre du changement climatique, on a une mobilité des zones climatiques sur le plan géographique et donc il est important que les espèces puissent suivre le mouvement de ces zones climatiques. Donc en travaillant sur la qualité des villes, en installant des trames vertes, bleues, etc., on peut rendre la ville perméable à la biodiversité. Donc la ville en tant qu'habitat est la ville non-obstacle, on va dire, à la mobilité de la biodiversité. Alors les villes ont évidemment une responsabilité énorme sur la question du changement climatique et de la biodiversité pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, dans nos pays, la population est essentiellement urbaine. D'ailleurs même la population rurale est sur une culture urbaine. Et on sait très bien que dans le futur, cette tendance va s'accroître à l'échelon international. Aujourd'hui, il y a un enjeu de reconnexion, on va dire, des dynamiques sociales et économiques aux dynamiques de la biosphère. Et le grand paradoxe, c'est qu'il va falloir faire ça avec des citoyens qui majoritairement n'ont pas le contact avec la nature. Donc dans cette question de la nature en ville, il y a vraiment un enjeu pédagogique, un enjeu politique au sens premier du terme, c'est-à-dire refournir des éléments de compréhension de cette nature en ville. La nature peut donc offrir dans les villes des outils pour l'adaptation au changement climatique, soit en tant que solution en elle-même, soit en tant que complément à des solutions techniques. Je peux prendre un exemple, la question du refroidissement de la température de l'air. La végétation, du fait de sa couleur et du fait également de sa capacité évaporative, a un impact maintenant bien documenté sur la température de l'air. Donc on peut imaginer utiliser un toit végétalisé, par exemple, pour lutter contre le réchauffement. Mais c'est aussi un système qui va diminuer, en fait, le besoin en énergie, soit pour la climatisation, soit pour le chauffage. Enfin, un toit peut également avoir un rôle sur la question de la gestion de l'eau en ville. Quand vous avez une pluie violente, on peut avoir des systèmes de collecte des eaux qui débordent, tout simplement, donc ça peut poser un problème de sécurité des biens et des personnes. Mais même sans aller vers ces événements extrêmes, on a de toute façon assez souvent saturation des réseaux de drainage. Un toit végétalisé va permettre de réduire l'eau qui va partir dans ces réseaux de drainage et va également étaler le relargage de l'eau par le toit. Donc ça va préserver les installations et ça évitera ce qu'on fait de temps en temps, qui est un déversement en catastrophe de l'eau de drainage, parce qu'on veut protéger les systèmes d'épuration, par exemple. Donc là, on a un exemple où la caractéristique finalement qui émerge de ça, la caractéristique de ces solutions basées sur la nature, c'est qu'avec ces solutions, on peut jouer sur plusieurs tableaux à la fois. L'eau, la qualité de l'eau, le bilan énergétique, la question de la température, donc du milieu de vie des personnes. On peut, si on a une politique active de végétalisation et de plantation, réduire de 7-8 degrés, c'est ce que nous montrent les modèles, ces pics de température. Et donc dans ce cas-là, on a un impact énorme sur la surmortalité. Finalement, avoir une politique de verdissement de la ville, c'est aussi faire une politique de santé publique. C'est un vrai enjeu qui va devenir de plus en plus fort, puisqu'on sait que le nombre d'événements extrêmes va augmenter, et peut-être augmenter également en intensité. Alors je peux revenir sur la question du réchauffement de la température de l'air. Une politique de verdissement, je dirais, ordinaire, celle qu'on a aujourd'hui dans les villes, on va dire ça comme ça, se traduit par une diminution permanente de la température. Je le vois moi-même tous les jours, en venant de la banlieue parisienne, je suis à 5 km de la porte de Bercy. Sur cette distance-là, j'ai tous les jours, tous les jours, deux degrés de différence entre là où j'habite et là où je travaille, sur le centre de Paris. Ça peut aller sur certaines saisons, certaines villes, sur une moyenne de 4 degrés de différence. Et puis, il y a l'autre aspect que j'ai déjà un petit peu évoqué, qui est la réduction de l'intensité des pics de chaleur. Évidemment, plus on va vers le centre des villes, plus les conditions, notamment d'albédo, donc de couleur en quelque sorte, des matériaux qui sont utilisés en ville, la couleur de la surface, et puis la question de la réduction de l'évaporation fait que, de toute façon, on a en permanence un nombre et une intensité de pics de chaleur plus importants sur le centre-ville que sur la périphérie. Donc, là encore, une politique de verdissement, ça peut être des parcs, mais ça peut être aussi ce que j'appelle la nature de proximité, c'est-à-dire les arbres des rues, par exemple, c'est une contribution permanente à la réduction de ces îlots de chaleur. Sur l'eau, on sait aujourd'hui que les toits végétalisés peuvent engendrer une réduction de 75 à 80% de la quantité d'eau qui est relarguée par les toits. Donc, il y a un impact très important sur les quantités d'eau, mais ça crée aussi une réserve d'eau pour les événements chauds qui vont se produire un petit peu plus tard. Donc, la question de la mise en réserve de l'eau est extrêmement importante, et donc ça renvoie aussi à la question de la désimperméabilisation des villes. On sait aujourd'hui que nos arbres contribuent au refroidissement, mais encore faut-il qu'il y ait de l'eau à évaporer. On voit que beaucoup d'arbres en ville sont en situation de stress hydrique. Alors, ceci dit, la biodiversité, il faut l'expliciter. Il ne s'agit pas simplement de dire « je fais une couverture verte pour régler tous les problèmes ». Dans certains cas, la biodiversité peut avoir des effets négatifs. Ces effets, on les connaît, et donc on peut essayer de les contrôler en explicitant précisément, par exemple, le type de plante qu'on utilise. Je donne un exemple. Sur un toit végétalisé, vous pouvez avoir la production de nitrate. Ça peut être un problème pour la réutilisation de l'eau à l'échelle du bâtiment ou à l'échelle de la ville pour d'autres usages. Si vous avez du nitrate, vous pouvez avoir la production de N2O. Le N2O, c'est un des précurseurs de l'ozone en ville. Donc ça, on n'a pas envie de ça. Mais aujourd'hui, on commence à avoir des connaissances suffisantes sur finalement l'impact de telle ou telle plante sur tel ou tel processus bio-géochimique. Et donc, on peut également tenter de choisir ces végétaux à la fois pour maximiser un service qui nous intéresse, par exemple le refroidissement, et diminuer un impact qui ne nous intéresse pas, par exemple la production de N2O. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada